Bonsoir à tous, je suis heureux de vous accueillir à ce webinaire de l'AIH avec une section d'actualité sur les LAL. Je suis très heureux de recevoir le Dr Balza et le Dr Brissot pour nous faire ses présentations. Et avant de commencer, je voulais juste vous rappeler ce que fait l'AIH avec le site internet à gauche, où vous avez de nombreux documents de cours qui peuvent vous aider au cours de votre internat, et également le nouveau livret d'urgence qui vient de sortir. Et très bientôt, pour ceux qui ne m'ont pas encore récupéré au journée ou reçu de ces cointetimes qui étaient venus au journée, vous pouvez le commander et on vous l'enverra chez vous. Et donc, suivez la newsletter pour avoir des informations sur ce sujet. Et donc, je vais donner la main au Dr Balza pour faire la première présentation concernant l'épidémiologie, la biologie et la présentation de première ligne des LAL. Et on va commencer avec des sondages que je vais lancer. Je lance le premier sondage qui concerne quelles sont les indications d'allogreff selon vous dans la LAL. On va attendre un petit peu le temps que les gens répondent. Et pour l'instant, la France est divisée en deux. Et oui, c'est assez étonnant, c'est intéressant. Je vais afficher les résultats dans 20 secondes. Alors moi, du coup, Pierre-Edouard, là, je ne vois rien. Je ne sais pas si c'est normal. C'est normal, c'est le sondage qui est en cours. D'accord. Je te donne la main dès qu'on est finis de sondage. Hop. Je ferme la main maintenant. Et je ferme le sondage. Et donc, j'affiche les résultats. Donc, il y a 63% des gens qui pensent que MRD supérieur à 10-3 est une indication d'allogreffe. 58% pensent que la chimio-résistance est une indication d'allogreffe. 26% pour la cortico-résistance. 21% pour l'âge. Et 16% pour MRD supérieur à 10-4. D'accord. Et le deuxième sondage à propos des pH-like. Et donc, pour ce... Alors, je vais le lire également parce que je n'ai pas pu mettre toutes les propositions en entier. Donc, à propos des LAL-PH-like, les LAL-PH-like sont une entité hétérogène appartenant au LALT. Ce type de LAL a un profil d'expression génique similaire au PH au Philadelphie, mais sans fusion BCR-A-Belsot. Comme les LAL-PH-like, les LAL-PH-like sont associés à des altérations génétiques fréquentes d'ICAROS, des blessions de mutation. Les LAL-PH-like sont généralement très chimio-sensibles. Et la dernière proposition, les patients porteurs d'une LAL-PH-like sont le plus souvent classés en very high risk dans le graal avec indication d'allogreffe en cas de MRD supérieur à 10-3. Et alors là, on a un profil qui ressort, et donc, je vais afficher le résultat. Donc, c'est principalement le profil d'expression génique similaire au PH sans fusion, l'association avec ICAROS, et elles sont very high risk. Donc, finalement, tous les gens connaissent bien LAL-PH-like. Oui, c'est pas mal la PH-like. D'accord. c'est intéressant. Alors, je vais te laisser la main. Là, on voit ton écran, et on voit ta présentation. Parfait. Bonjour à tous. Donc, je suis le docteur Marie Balsa, je suis praticien hospitalier à Lyon-Sud, et donc, je suis particulièrement en charge à Lyon-Sud de la LAL. Et donc, on m'a demandé, l'AIH m'a demandé d'intervenir sur cette thématique. Donc, je remercie Pierre-Edouard pour cette organisation super. Alors, intervenir sur la LAL, c'est un champ qui est assez vaste, et c'est un challenge de faire un résumé de l'épidémie, de la biologie, de la clinique et de la première ligne en 30 minutes, mais on va essayer d'y arriver. C'est vrai que je trouve que les cours de DES sont parfois un peu lourds, un peu indigestes. Donc, j'ai fait quelque chose de simple qui monte un petit peu en puissance au fur et à mesure du diaporama. N'hésitez pas à faire vos remarques et à poser toutes les questions. Alors, on y va. Peut-être que je reviendrai à la fin de mon topo sur les résultats, enfin, les réponses des quiz. Déjà, pour commencer, en épidémiologie, parler de la LAL, donc que ce soit la LALB ou la LALT. Ça, c'est un graphique qui montre les statistiques aux États-Unis sur le nombre de nouveaux cas par an. Et vous voyez qu'à peu près 46 % des patients, donc 46 % des cas de LAL diagnostiqués chaque année concernent des patients de plus de 20 ans. Donc, ça nous laisse un champ large, nous, les hémato-adultes, pour s'occuper de ces patients parce que, certes, c'est une maladie de l'enfant, mais après 20 ans, il y a encore la moitié des LAL qui touchent ces sujets-là. Et vous voyez qu'avant 55 ans, il y a à peu près 20 % avant 55 ans et à peu près 20 % après 55 ans. Donc, il faut aussi essayer de s'occuper avec efficacité et relativement peu la toxicité de toutes ces tranches d'âge-là jusqu'à l'âge le plus avancé, sachant qu'on a quand même de plus en plus de patients assez fit. Je ne parlerai pas des enfants dans ce topo, donc mon propos va essentiellement se consacrer sur les sujets adultes au tel à de 18 ans. La diapositive suivante, elle a surtout un intérêt pour parler, on va dire, démographie, LALB et LALT. En gros, ce qu'il faut comprendre, ça, c'est les résultats du Graal 2005 qui étaient sur 787 patients. C'était une moyenne d'âge de 36 ans parce que c'était que des patients entre 18 et 59 ans qui étaient inclus. En fait, sur cette diapositive, il faut retenir trois choses. La première chose, c'est que globalement, il y a à peu près deux tiers de LALB, 67%, contre un tiers de LALT diagnostiqués. Donc, quand on parle des LAL, c'est à peu près deux tiers de B, un tiers de T. C'est vrai de 18 jusqu'à 60 ans. Et au-delà de 60 ans, il y a plus quand même de LALB, notamment de LALB pH positif, donc un chromosome philadelphie. La deuxième chose de cette diapositive qui est importante, c'est l'envahissement du système nerveux central. Vous voyez que les patients qui ont une LALB sont envahis au niveau du système nerveux central dans 5% des cas, alors que dans la LALT, c'est plutôt le double 10% des cas. La LALT, bien souvent, elle a une présentation assez floride et souvent assez extra-médulaire avec un gros médiastin, avec des localisations hépatospléniques et aussi avec cet envahissement du système nerveux central. Et la troisième information de cette diapositive, c'était sur ce qu'on appelle la chimiosensibilité. La chimiosensibilité, quand on traite une LAL, c'est la réalisation d'un myélogramme à mi-parcours, pas tout à fait à mi-parcours de l'induction, à G8 de l'induction, sachant que le patient a déjà eu une préface de corticoïde et un petit peu de chimiothérapie déjà. Donc, on se retrouve à G8 et on évalue la chimiosensibilité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a ou pas des blasts dans la moelle supérieurs à 5% ou inférieurs à 5%. C'est ce qu'on appelle la clairance blastique dans la moelle osseuse, bone marrow. Et en fait, cette chimiosensibilité, dans la LALB, elle est de 2 tiers des cas et donc dans 1 tiers des cas, les patients sont chimiorésistants et dans la LALT, vous voyez que la chimiosensibilité est un petit peu moins bonne, un petit peu plus de la moitié des patients sont chimiosensibles. Ça, c'était pour vous dire surtout que cette chimiosensibilité, elle est informative mais que quand même, dans les résultats du KRAAL 2005, la rémission complète, c'est-à-dire le myélogramme qu'on fait à la sortie d'Aplasie après l'induction, elle est de 90%. Donc, chimiosensibilité, chimiorésistance à G8 ne veut pas dire échec de l'induction mais quand même peut donner, vous allez le voir, peut donner une tonalité, quand même une indication sur la suite de la prise en charge du patient et la suite de son évolution. Là, j'ai remis sur cette diapositive la classification OMS 2016 des LAL. Je l'ai mise pour avoir un cours un peu exhaustif mais franchement, elle ne nous apporte pas grand-chose. Elle a été faite en 2016 donc on est déjà quatre ans après, il y aurait déjà à mon avis beaucoup de choses à rajouter. Vous voyez qu'il y a les leucémies aigues lymphoblastiques B qui sont couplées avec les lymphomes. Ils en font un petit inventaire de quelques-unes des entités et puis en dessous les leucémies aigues lymphoblastiques T qui coupent également avec les lymphomes lymphoblastiques. Ils avaient élaboré, les auteurs de l'article, ils avaient élaboré une entité provisoire qui est la LAL-PHILIQ dont on va parler juste après qui est finalement pas si anecdotique que ça et vous allez voir qu'elle concerne quand même un certain nombre de patients de patients jeunes. Une remarque quand même pour dire que les LAL hyperdiploïdes, les LAL-B hyperdiploïdes c'est essentiellement chez les enfants comme vous allez le voir juste après ça concerne très peu les adultes et chez les enfants elles sont d'excellents pronostics ces LAL hyperdiploïdes de même que les LAL avec la translocation 12-21 qui sont des LAL de très bons pronostics qu'on voit chez les enfants. Donc là on va particulièrement s'intéresser aux LAL-B donc les LAL-B on a dit que c'est à peu près deux tiers des LAL et on a représenté sur ce graphique la distribution de la biologie en fonction de l'âge. Donc tout à gauche on a les enfants qu'on ne va pas trop aborder et ensuite on a les adolescents les jeunes adultes les adultes et les vieux adultes. Donc tout à droite les vieux adultes vous voyez que leur biologie elle est essentiellement constituée de LAL pH positive c'est le jaune et de LAL phi-like quand même une vingtaine de pourcentages de LAL phi-like même chez les adultes âgés. Et pour nous ce qui nous intéresse la LAL de l'adulte on va dire entre 18 et 60 ans et bien on a quand même un certain nombre de LAL phi-like ici en jaune qui représentent 20 à 25% des cas. Pareil pour la LAL phi-plus à peu près donc on a quasiment 50% des LAL de l'adulte qui sont soit phi-plus soit phi-like quand on est d'accord qu'on parle de la LAL-B. En revanche les LAL hyperdiploïdes qui étaient là ici chez l'enfant de bon pronostic on la retrouve tout petit peu chez le jeune adulte et ensuite on la retrouve plus. En rose on a les LAL avec altération du gène MLL qui correspondent à à peu près 10-15% du DK et vous voyez qu'elles sont aussi présentes en nombre important chez l'adulte. En regardant cette biologie rapidement on peut comprendre pourquoi chez les enfants les LAL sont très peu allogrifées et que ce sont des maladies de très bons pronostics alors que chez les adultes ce sont des maladies de moins bons pronostics surtout parce qu'il y a des différences biologiques entre enfants et adultes et parce que chez l'adulte les formes chimio-résistantes que ce soit LAL phi-plus que ce soit LAL phi-like et que ce soit des LAL avec remaniement de MLL toutes ces LAL de mauvais pronostics fleurissent à l'âge adulte et très adulte. Sur ce diagramme j'ai remis donc ça c'est un diapositif qui m'a été prêté par Emmanuel Clapier mais que vous avez dû retrouver dans vos cours de DES ça c'est vraiment quand on zoome un peu plus sur les LAL B de l'adulte donc je rappelle dans le Graal 18-60 ans donc ça concerne que des LAL PH-NEG et vous voyez que là on zoome encore plus par rapport au graphique précédent mais en fait finalement il y en a de plus en plus des LAL qui sont démembrés il reste quand même 12% en gris de LAL aux heures qui méritent encore à être investigués et à être découvertes mais vous voyez qu'il y en a déjà tout un tas donc les LAL phi-like je vous ai dit 15-20% à peu près c'est la partie rouge du camembert les LAL MLL c'est environ 15-16% donc ce sont là des formes quand même de mauvais pronostics ou en tout cas classifier les patients dans des groupes à haut risque les LAL low-hypodyploïdes pareil plutôt de mauvais pronostics et les A hyperdiploïdes là on aimerait qu'il y en ait plus chez l'adulte mais il n'y en a que 7% et puis vous voyez après toute une ribambelle d'anomalies et qui font des entités des sous-groupes de LALB juste une petite chose pour dire que celle-ci là cette LAL TCF3-HLF c'est une LAL avec translocation 17-19 c'est des LAL gravissimes heureusement il n'y en a que 1% c'est vraiment des LAL on court après elles sont chimio-résistantes on n'arrive pas à les mettre en RC on n'arrive pas à les allogréfer et bien souvent c'est des prises en charge très compliquées et puis la LAL avec translocation 12-21 celle qu'on aime bien chez l'enfant et qui est très peu présente chez l'adulte une dernière chose sur cette diapositive pour dire que la délétion intragénique d'ICAROS donc d'ICAZF1 qui est un facteur de transcription important dans la lymphopoyèse B ces délétions alors elles ne sont pas représentées ici parce qu'on peut les retrouver ces délétions d'ICAROS dans les LAL philaïque elles sont très présentes dans les LAL philaïque elles sont aussi présentes elles peuvent être présentes dans les LAL avec anomalie de hergue elles peuvent être présentes aussi dans d'autres LAL donc globalement cette délétion intragénique d'ICAZF1 représente 25% des cas ça c'est encore à la louche des cas de LAL B et c'est un facteur de mauvais pronostic et donc classifie les patients à haut risque dès qu'ils ont cette délétion intragénique d'ICAZF1 arrivons maintenant au LAL philaïque donc elles ont été identifiées parce que globalement des équipes des équipes de recherche qui s'intéressent au profil d'expression génique des LAL donc qui étudient ce qu'on appelle le transcriptome ont permis de voir ces analyses et ces recherches ont permis d'identifier un sous-groupe de LAL qui avait un profil d'expression génique similaire au LAL philaïque donc au LAL qui avait un remaniement BCR Abelson 1 vous savez on a deux types de grandes familles d'Abelson Abelson 1 et Abelson 2 et donc les LAL philaïque se comportent en tout cas sur l'expression génique comme les LAL philaïque c'est pour ça qu'elles ont été on va dire identifiées et du coup en s'y intéressant de plus en plus et bien on s'est aperçu que ces LAL philaïque avaient une délétion fréquente d'ICAROS donc d'ICAZF1 à peu près 70% des cas que ces LAL philaïques souvent impliquent des altérations des tyrosine kinase ou des récepteurs de cytokines de la voie Jack de la voie Stat on va y venir juste après et elles sont bien souvent d'un pronostic péjoratif puisque c'est des patients qui au terme de l'induction sont soit en échec soit en réponse de mauvaise qualité ils sont bien souvent classés ces patients du coup en tenue de la chimioresistance ou d'une MRD1 élevée ils sont classés en very high risk et donc sont conduits à la greffe si possible assez vite on adjoint maintenant dans le Graal de l'immatinib donc un ITK quand on met en évidence des atteintes de la voie des tyrosine kinase qui peut être sensible aux ITK et ça quand même ça a transformé le pronostic donc CLL-philic j'ai essayé de résumer ici donc ça c'est pas moi c'est une revue que enfin une photo que j'ai prise dans une revue qui parlait de façon résumée des altérations génétiques retrouvées dans les philic donc pour faire simple la signature philic c'est globalement à peu près 5-10 types d'altérations différentes soit des altérations de CRLF2 qui vont ensuite en dessous activer JAK-STAT soit des réarrangements tout à droite de ABL donc ABL1 oui c'est possible mais pas BCR-ABELSON sinon c'est la LAL-phi plus ou alors des réarrangements de ABL2 sinon on peut avoir des réarrangements de JAK-2 on peut avoir aussi des mutations ou des activations de JAK-1 de JAK-2 et pour finir d'autres anomalies comme le PDGF récepteur comme l'IL-7 récepteur etc. Donc avec ces altérations soit de tyrosine kinase soit de récepteur de cytokine et bien au final on obtient une signature philaïque et une maladie qui se comporte comme une LAL-phi plus faible chimiosensibilité recours aux ITK quand il y a une activation de kinase c'est-à-dire PDGF ou ABL de l'autre côté on va voir le champ des thérapeutiques reste ouvert parce qu'on a pour l'instant encore que des traitements qui sont à l'étape expérimentale la survie des LAL-phi philaïques ça c'est pour redire encore une fois ce que je viens de dire en bleu des patients non philaïques que ce soit en survie sans événement à gauche ou en survie globale à droite et puis en jaune des patients qui sont philaïques et vous voyez que la survie est quand même diminuée globalement par deux la survie sans événement donc des mauvaises maladies les traitements quand on a des c'est ce que je disais des anomalies des kinases donc soit d'ABL soit de PDGF on peut aller sur des ITK du dasatinib ou d'autres d'ailleurs de l'imatinib dans le Graal on adjoint de l'imatinib pour ce qui est des autres anomalies CRLF2 JAK2 EPO récepteurs on peut prescrire des inhibiteurs de JAK mais notamment le ruxolitinide mais globalement on a quand même moins de data pour dire que c'est efficace et les études sont encore en cours pour essayer d'avancer sur des thérapeutiques d'efficacité pour que ce soit efficace pour l'instant rien de bien concluant pour ce qui est de CRLF2 JAK2 enfin ce qui implique la voie JAKstat et puis ce qui implique aussi d'autres voies de cytokine refermons la parenthèse des philaïques donc globalement pour répondre au quiz ce sont des maladies qui sont chimio-résistantes ce sont une catégorie de LALB et non pas de LALT et ce sont des maladies qui ont un profil d'expression génique comme les FI+, où il y a globalement dans trois quarts des cas des délétions d'ICAROS et on peut adjoindre des ITK il faut adjoindre des ITK quand on a une altération d'une kinase passons rapidement et succinctement maintenant au T bon ça c'est une diapositive assez facile mais quand même moi j'aime bien faire ces rappels pour repartir de l'autogénèse T comment naît un lymphocyte T il part bien sûr donc on part d'une cellule sous-schématopoïétique ensuite on a un progéniteur bon il manque un I à la place du E progéniteur commun lymphoïde le progéniteur commun lymphoïde peut donner un lymphocyte B qui poursuit sa maturation dans la moelle osseuse et ensuite qui gagnera secondairement l'organe lymphoïde secondaire qui est le ganglion ou alors ce progéniteur lymphoïde commun il peut donner un lymphocyte T en tout cas il peut s'enclencher dans la voie du lymphocyte T qui va lui maturer dans le thymus et ensuite gagner secondairement l'organe lymphoïde ganglionnaire donc globalement les LALT ce sont des maladies dont le point de départ est le lymphoblast mais l'infoblast se trouve dans le thymus donc c'est souvent des maladies avec un gros médiastin souvent il y a une hypertrophie thymique en lien avec cette prolifération de l'infoblast quand on regarde la LALT donc c'est une oncogénèse entre guillemets en plusieurs étapes globalement donc on a la différenciation intrathymique qui se fait petit à petit et donc on part d'un progéniteur multipotent qui devient de plus en plus différencié dans la voie T et ça c'est ce que reflète finalement les réarrangements de l'ADN au niveau du TCR c'est à dire que le TCR s'affine au fur et à mesure que le lymphocyte T mature dans le thymus et grâce à ce réarrangement de l'ADN au niveau TCR et donc grâce à cette multi-étape de l'oncogénèse on peut arriver à faire trois grandes catégories c'est assez schématique mais ça permet quand même d'avoir les idées un peu claires trois grandes catégories de la LALT soit les LALT très immatures et c'est 40% du cas chez l'adulte soit des LALT qu'on appelle pré-TCR et finalement des LALT qui sont matures qui ont un TCR qui est à la surface et qui a fini sa maturation les LALT ce qu'il faut comprendre c'est un peu comme dans beaucoup d'hémopathies malignes il y a des anomalies oncogéniques qu'on appelle de type A et des anomalies oncogéniques de type B les anomalies oncogéniques de type A induisent un blocage de maturation et les anomalies B induisent un avantage de prolifération donc en gros c'est des mutations qui accélèrent le cycle cellulaire l'autorenouvellement etc. Autant les anomalies B Notch FBIS RAS PETEN ce sont des anomalies qu'on peut retrouver dans les trois types de LALT autant les anomalies de type A ce sont des anomalies qui permettent d'identifier un sous-type qui sont finalement une signature d'expression génique et qui permettent de classifier dans chacun des trois sous-types la LALT en fait tout ça pour dire que grâce aux analyses notamment à Necker de Vaid Aznafi il a été identifié un profil génétique qui est de bon pronostic à l'inverse des profils génétiques de moins bon pronostic en s'aidant notamment et en s'appuyant sur ces gènes là dont on y reviendra juste après maintenant on fait une petite pause dans la biologie ça c'est une petite diapo que j'ai faite pour parler des incontournables au diagnostic d'une LAL alors c'est pas exhaustif mais c'est des petits des petits tuyaux une fois qu'on est arrivé à ce diagnostic là au niveau clinique il ne faut pas oublier les atteintes extramédulaires parce que à l'inverse de la leucémie aiguë myéloïde la leucémie aiguë lymphoïde et surtout la T a une des expressions des expressions extramédulaires donc bien penser à la palpation testiculaire bien rechercher des signes neurologiques céphalées signes de la houppe faire une radiographie thoracique systématique même si c'est complètement asbine on a l'impression la radiographie thoracique c'est important de pouvoir surveiller si gros médiastins il y a et puis de plus en plus dans les LALT on invite à faire un scanner voire un PET scanner pour avoir une espèce de baseline est-ce qu'il y a un gros foie est-ce qu'il y a une grosse une grosse rate est-ce qu'il y a des ganglions pour pouvoir ensuite surveiller le patient surveiller correctement le patient au sortir de l'induction après c'est une liste non exhaustive mais c'est ce à quoi c'est ce qui me venait à l'idée quand j'ai fait le topo sur ces atteintes extramédulaires ensuite il y a le sécos bien sûr pour les hommes et bien pensé à la sérologie syphilis qui est une sérologie indispensable pour la congélation des spermatozoïdes le typage HLA toujours au diagnostic le myelogramme bien sûr pour faire des envois centralisés pour notamment établir les primers pour ensuite analyser la MRD au sortir de l'induction alors j'ai marqué le myelogramme tout le monde sait qu'il faut faire le myelogramme mais j'ai surtout marqué le myelogramme pour ensuite parler de la BOM parce que c'est pas rare que dans les LAL on ait des difficultés d'aspiration pour plein de raisons mais souvent c'est ces maladies il y a un très fort envahissement blastique intramédulaire qui fait que parfois le myelogramme est très difficilement aspirable donc maintenant toutes les techniques de biologie moléculaire sont mises au point pour extraire des acides nucléiques à partir de la biopsie de moelle donc finalement quand on en voit dans les centres spécialisés qui font la MRD c'est pas grave si c'est pas de la moelle liquide mais si c'est une biopsie ostéo-médulaire ils peuvent extraire ensuite les acides nucléiques pour pouvoir ensuite secondairement suivre la MRD donc la BOM c'est ce que le Graal conseille quand le myelogramme est impossible inaspirable voilà voilà pour mes incontournables au diagnostic d'une LAL passons ensuite à la mesure de la MRD alors ça c'est peut-être un peu simple mais je pense que c'est quand même bien de faire ce rappel on a à peu près trois façons et ça c'est vrai aussi pour que ce soit la LALB ou la LALT on a trois façons de suivre la maladie résiduelle donc ce qu'on appelle la maladie des résiduelles la minimal residual disease c'est la maladie qui n'est pas détectable par l'examen cytomorphologique donc soit on a le réarrangement des gènes IG-TCR donc qui est un réarrangement unique des chaînes lourdes des immunoglobulines ou du TCR au sein des cellules tumorales ce qui fait la signature en fait de la maladie qui peut se faire par PCR par NGS soit deuxièmement on a par citométrie en flux l'analyse des phénotypes aberrants L-A-I-P Leukemia Induced Immunophénotype ou Leukemia Associated Immunophénotype donc c'est une espèce d'association de différents clusters de différenciation l'association de CD qui sont une signature de tel ou tel LAL chez tel ou tel patient donc c'est une analyse vraiment approfondie des clusters de différenciation et la troisième façon de mesurer la MRD c'est les anomalies génétiques que ce soit des translocations ou des délétions mais surtout des translocations notamment par exemple la translocation 9-22 qu'on peut suivre donc le dessert à Belson qu'on peut suivre dans le sang et dans la moelle ou la translocation 12-21 TV6 running swan qui peut se suivre par PCR quantitative Dans le Graal la plupart du temps les labos sont pas tous tous au même niveau de cytomètre en flux pour faire de de la cytomètre en flux et donc de l'immunophénotypage du FACS donc globalement c'est l'étude du réarrangement des gènes IG-TSR alors comment ça se passe c'est très on va faire très simple vous savez que globalement au cours de la lymphopoïèse que ce soit pour faire un récepteur B donc une immunoglobuline ou un TCR il existe des gènes qui s'appellent VDJ qui vont se recombiner un petit peu au hasard pour faire un répertoire différent de récepteurs et donc des lymphocytes T et B très différents capables de pouvoir faire leur action immunitaire quand ils sont en contact avec un antigène ou un agent étranger donc ça c'est grâce aux recombinaisons aléatoires de V de D et de J on peut avoir une signature dans chaque lymphocyte en fait le lymphoblast a cette même machinerie dans son noyau donc il a gardé le lymphoblast la possibilité de faire de la recombinaison VDJ et donc il a le lymphoblast il a une signature VDJ comme les lymphocytes B et T et cette signature VDJ elle est du coup clone spécifique patient spécifique et quand on envoie au diagnostic de la moelle au laboratoire de biologie moléculaire et bien les molécularistes tentent la plupart du temps ils y arrivent de séquencer cette recombinaison VDJ pour connaître la signature tumorale du patient en question et donc pour pouvoir ensuite le suivre sur la MRD1 la MRD2 la MRD3 la MRD4 voilà donc c'est une explication toute simple mais globalement avec la section variable V la section D qui est la diversité et la section J qui est la jonction avec ces recombinaisons des trois qui est propre à toute l'infopoyèse et bien dans l'infoblast on peut retrouver exactement une signature clone spécifique et cette MRD elle est très importante parce que cette MRD finalement et quand je reprends le quiz que je vous ai fait au départ sur sur quels étaient les critères qui indiquaient une allogreffe ou pas finalement grâce aux études du Graal 2003 du Graal 2005 et d'ailleurs ça a été corroboré par beaucoup de groupes européens et américains cette MRD elle écrase tous les autres facteurs pronostiques que ce soit l'âge que ce soit l'hyperleucocytose que ce soit même IKZF1 cette MRD elle écrase tous ces facteurs-là et c'est maintenant elle seule qui est décisionnelle pour l'allogreffe en tout cas dans le Graal et encore une fois dans beaucoup de pays voisins en fait cette MRD la rechute est corrélée à la MRD1 vous voyez que là dans le sous-groupe des LALB donc ça c'est un travail qui a été fait sur le Graal 2005 le Graal 2014 est encore en cours donc n'est pas publié mais ce qui est publié c'est le Graal 2005 et globalement les patients qui rechutent le plus en orange sont les patients qui ont une MRD1 supérieure ou égale à 10-4 et que globalement plus la MRD est basse meilleure sera la survie et donc moins forte sera la rechute donc la MRD1 est corrélée à la rechute ça c'est première information deuxième information ICAZDF1 aussi induit ou pas un sur-risque de rechute ICAZDF1 la délétion intragénique d'ICAZDF1 quand elle est en orange ici donc c'est la délétion intragénique c'est-à-dire la délétion focale quand c'est une délétion de tout le gène ce qu'on appelle la délétion complète là c'est comme s'il n'y avait pas de délétion c'est-à-dire que le risque de rechute est le même mais quand on a une délétion intragénique là c'est en orange on a une incidence cumulée de rechute qui est aussi également importante donc la rechute dans la LALB corrélée à la MRD1 corrélée à ICAZDF et alors entre MRD et ICAZDF qu'est-ce qui est qu'est-ce qui ressort le plus et bien ça c'est pareil une étude dans le Graal 2005 on voit que les patients qui se comportent le moins bien qui donc ont une survie sans rechute la moins bonne c'est ceux qui ont une MRD1 élevée et également une mauvaise cytogénétique bon ben ça c'est pas surprenant c'est-à-dire que les patients qui cumulent les deux facteurs de risque sont des patients qui évoluent mal à l'inverse les patients qui évoluent très bien c'est ceux qui ont une très bonne MRD et qui ont une cytogénétique non défavorable et au milieu on a des patients qui ont soit une MRD élevée soit une oncogénétique défavorable et donc ces résultats du Graal 2005 ont permis d'amener au Graal 2014 en identifiant finalement un groupe à haut risque ici entre le groupe bon risque et le groupe mauvais risque on est ici dans un groupe intermédiaire mais qu'on classifie de haut risque et qui va bénéficier de thérapeutiques adjuvantes notamment de blinatumomab dans la LALT maintenant je vous ai dit que les anomalies oncogéniques B, Notch, FBX, W7, RAS et PETEN étaient des anomalies qui allaient pouvoir donner des indications de survie des indications pronostiques les patients qui ont une excellente survie dans la LALT c'est ceux qui ont une mutation de Notch ou de FBXW7 et qui n'ont pas de mutation ni de RAS ni de PETEN donc c'est les patients qui sont en orange à l'inverse les patients qui sont Notch wild type donc Notch non muté qu'ils soient ou pas RAS ou PETEN bon bref globalement les trois autres catégories de patients ont vraiment une survie globale moins favorable pareil dans la LALT MRD versus oncogénétique les patients qui vont moins bien comme dans la LALB c'est ceux qui ont une mauvaise oncogénétique et ceux qui ont une MRD positive à la fin de l'induction les patients qui vont le mieux pareil MRD neg et une bonne génétique et puis entre les deux on n'a pas un groupe très homogène on a encore des différences avec finalement en pointillé un patient qui aurait une MRD encore positive mais qui a une qui n'est pas qui a une cytogénétique on va dire de bon pronostic donc qui est Notch muté vous voyez que même si sa MRD est positive il est quand même presque dans les groupes de bon risque en revanche sur la courbe orange on voit que l'oncogénétique défavorable elle va on va dire alourdir la survie et l'oncogénétique défavorable même si la MRD est de bonne qualité et bien dans la LALT cette oncogénétique défavorable va on va dire identifier un groupe là encore de haut risque qui va pouvoir bénéficier donner la rabine et peut-être même de grève en fonction des résultats de MRD du coup quand même ce qu'il faut retenir c'est que l'oncogénétique dans la LALT elle est quand même on va dire plus pronostique que l'oncogénétique dans la LALB je ne sais pas si je suis clair mais vous me direz après en fonction des questions pour finir dans les courbes quand on voit maintenant la grève que ce soit LALB ou LALT quand est-ce que la grève apporte vraiment un intérêt pour nos patients et bien quand on regarde en termes de résultats de la MRD 1 les patients qui sont qui ont une MRD on va dire de mauvaise qualité une MRD 1 supérieure ou égale à 10-3 et qui n'ont pas de greffe ils ont une survie qui est vraiment on va dire presque catastrophique à hauteur de 20% de survie sans rechute en revanche les patients les mêmes patients qui ont une MRD 1 supérieure ou égale à 10-3 mais qui sont greffés et bien ils remontent ici dans la courbe pleine grise qui se juxtapose quasiment aux courbes en pointillés qui sont les patients avec une MRD 1 inférieure à 10-3 donc la greffe elle apporte clairement un bénéfice aux patients qui ont une MRD 1 supérieure ou égale à 10-3 voilà donc avec toutes ces précisions que je vous ai données sur sur l'oncogénétique l'AMRD qui ont été issues des résultats du Graal 2005 et bien il a pu être réalisé le Graal 2014 et notamment actuellement le traitement qui fait foi en France et qui d'ailleurs nous est envié un peu partout notamment en Europe et puis même transatlantique parce que c'est des traitements qui maintenant ont été globalement copiés alors l'histoire comment ça a été l'histoire du traitement c'est la suivante en fait ça c'est le premier protocole enfin le protocole de LAL avant le Graal et avant le Graal on traitait avec un protocole qui s'appelait le LALA qui a été publié par Xavier Thomas en 2004 et le LALA donnait des résultats qui n'étaient pas terribles puisque la survie globale à 5 ans était de 33% chez les patients et finalement des médecins se sont posés la question de comment faire mieux et ils ont regardé notamment la tranche d'âge 15-20 ans et chez les 15-20 ans et notamment c'est Nicolas Boisselle qui avait mené ce travail les 15-20 ans qui étaient traités dans le LALA versus les 15-20 ans qui étaient traités dans un protocole pédiatrique qu'on appelait le FRAL parce que il y avait des services qui n'avaient pas qui accueillaient des patients de 17 ans et qui faisaient des protocoles adultes parce qu'ils n'avaient pas le FRAL ils ne savaient pas faire du FRAL donc finalement on a pu comparer des 15-25 ans traités comme des adultes et des 15-25 ans enfin des 15-20 ans traités dans le FRAL et vous voyez il y a une différence de survie sans événement qui est monstrueuse puisqu'on a 67% de survie pour ces jeunes dans le FRAL et alors contre 41 dans le LALA donc là du coup il y a eu une espèce de prise de conscience et de là est né ce qu'on appelle les protocoles d'inspiration pédiatrique c'est à dire que pour les jeunes adultes et même pour les adultes jusqu'à 60 ans et bien le traitement de la LAL a été pompé de la pédiatrie du fait de ces constatations qui ont été faites sur les 15-20 ans donc la naissance du premier protocole d'inspiration pédiatrique c'est le Graal 2003 donc qui est né des bonnes idées du FRAL 93 et des bonnes idées du LALA 94 et c'est quoi notamment les bonnes idées du FRAL 93 c'est vous voyez de l'asparaginase l'asparaginase existait beaucoup dans les protocoles pédiatriques et n'existait quasiment pas dans les protocoles adultes donc il y a eu incorporation d'asparaginase dans le Graal et puis à l'inverse dans les protocoles notamment le LALA 94 il y avait de la racitine de la racitine haute dose qui existait finalement très peu dans le FRAL et qui a été incorporée aussi beaucoup dans le Graal pareil la cortisone très peu chez les adultes elle existait beaucoup dans les protocoles pédiatrices et le Graal du coup a pu en récupérer en récupérer quand même une bonne quantité de corticoïdes et finalement voilà les bonnes idées des adultes les bonnes idées des enfants ont permis de faire ce protocole d'inspiration pédiatrique qui maintenant donc c'est ce qu'on appelle le Graal qui est le groupe de recherche pour la LAL de l'adulte qui comprend 80 centres suisse, belge et français et qui ont permis d'établir des protocoles Graal 2003 Graal 2005 voici les résultats publiés il y a deux ans du Graal 2005 et vous voyez que quand on regardait la vieille courbe du LALA 94 avec une survie globale qui était 30% à peu près entre 20 et 30% la survie sans événement chez l'adulte tout confondu vous voyez que quand même on a gagné largement en survie notamment les tranches d'âge là c'est par tranche d'âge donc les 18-24 ans ont une survie avec ce protocole une survie à 5 ans de quasiment 70% et cette survie décroît avec l'âge mais reste quand même très intéressante jusqu'à 55 ans au-delà de 55 ans le protocole d'inspiration pédiatrique est plus difficile à supporter et du coup au-delà de 55 ans se discute d'inclure les patients dans le Graal alors les grands principes du Graal 2014 et bien le Graal 2014 il a été établi avec toutes les on va dire les avancées du Graal 2003 et 2005 mais aussi les petites erreurs qui ont été faites et qu'on essaye d'améliorer au fur et à mesure des protocoles donc le protocole d'inspiration pédiatrique Graal 2014 il a par rapport au Graal 2005 on met plus de méthodes doses on n'irradie pas les patients qui n'ont pas d'envahissement du système nerveux central avant on irradiait les patients qui étaient hyperleucocytaires mais même s'ils n'avaient pas d'envahissement du système nerveux central donc là on ne le fait plus on va à l'allogreffe si et seulement si la MRD 1 ou la MRD 2 donne l'indication pour l'asparaginase l'asparaginase est switchée pour de l'erwinase chez les patients qui s'immunisent à la chydrolase et le Graal 2005 a permis de montrer que la survie sans événement était significativement plus élevée chez les patients CD20+, qui recevaient du rituximab par rapport à ceux CD20+, qui n'en recevaient pas il y a eu une étude contrôlée, randomisée entre des CD20+, ritux et des CD20+, sans ritux donc maintenant tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut adjointe du ritux en cas de LALB. CD20+, c'est à peu près 20 à 25% des cas de LALB. Quels ont été les enseignements aussi des Graal 2005 pour aller sur le Graal 2014 ? C'est de diminuer les doses après 45 ans. C'est trop toxique. Le méthode dose à 5 grammes mètre carré après 45 ans il est trop toxique. Pareil pour la corticothérapie qui a été réduite après 45 ans et puis on propose des allogreffes à conditionnement atténué après 45 ans. Et dans le Graal 2014 et ce sera la fin de mon diaporama on incorpore des nouvelles thérapies le binatumumab pour les patients de haut risque LALB la nelarabine pour les patients de haut risque LALT et puis dans les philaïques de l'hematinib souvent qu'on adjoint à postériori dans les philaïques parce que souvent on n'a pas le diagnostic de philaïques dès le départ. Voilà et donc je vais en terminer parce que je pense que j'ai complètement dépassé mon temps donc la LALT globalement soit à gauche on est standard risque donc standard risque c'est le patient qui a une MRD1 inférieure à 10-4 et qui n'a pas et qui a une comment dirais-je une mutation qui a une oncogénétique favorable donc ils sont standard risque ces patients ils vont continuer leur chemin du Graal 2014 qui est à peu près le même que le Graal 2005 et je pense que vous connaissez plus ou moins et par contre à droite s'ils sont de haut risque ces patients LALT c'est à dire s'ils ont une oncogénétique défavorable ou si la MRD1 est supérieure ou égale à 10-4 ils vont pouvoir bénéficier donner la rabine à la place du bloc en doxan et s'ils restent s'ils sont très au risque si la MRD1 est supérieure ou égale à 10-4 et même supérieure ou égale à 10-3 ils vont à la locref et puis dans le Graal B l'étude Quest c'est la sous-étude Quest donc les standards risques à gauche qui poursuivent leur petit bonhomme de chemin donc les standards risques c'est ceux qui ne sont pas délétés ICAZF1 et qui ont une MRD1 inférieure ou égale à 10 inférieure pardon à 10-4 et de l'autre côté les oris qui ont soit une oncogénétique défavorable soit une MRD1 supérieure ou égale à 10-4 qui vont pouvoir bénéficier du Blina donc une alternance Blina-Bloc Blina-Bloc et quand ils sont de très haut risque ils ont une MRD1 supérieure ou égale à 10-3 ils vont bénéficier de Blina jusqu'ensuite la greffe voilà je vous remercie pour votre attention et je suis prête à prendre quelques questions soit maintenant soit à la fin du webinaire et bien merci beaucoup c'est très clair et très intéressant de voir un peu toutes les avancées qu'on a pu faire sur le diagnostic la MRD le traitement de première ligne et donc pour ceux qui ne sont pas habitués au webinaire sur la droite si vous avez un onglet vous pouvez poser des questions et on en a déjà quelques-unes je vais les afficher donc déjà tout à l'heure tu parlais de la différence de pronostic entre les mutations intragéniques et les mutations complètes d'Icaros et en fait quelqu'un qui a posé la question est-ce qu'on a une idée de quelle est la proportion de chacune de ces mutations dans les patients qui ont une LL alors si on reprend mon diaporama ça doit être marqué je crois que c'était les mutations intragéniques qui étaient marquées à 25% ouais alors je ne sais pas si j'ai encore la main sur mon si je peux te le remettre voilà donc globalement vous voyez que l'absence de déletion intragénique bon là c'était un panel d'environ 340 patients là vous voyez que pas de déletion du tout c'est 201 patients une déletion focale c'est 81 patients et une déletion complète c'est 42 patients d'accord donc je vous laisse faire l'oration ok après les questions suivantes c'était pour les patients qui sont LAL-Fi plus est-ce qu'il faut les suivre en IGH-TCR ou en BCR-Abelson pour la MR2 c'est une très bonne question en fait le Graal a suivi pendant longtemps rien qu'avec le BCR à Belson et puis les pédiatres qui avaient eux aussi des LAL-Fi plus suivaient que en IGH-TCR et du coup dans le graphe actuellement le graphe en vigueur le graphe 2014 on surveille les deux pour pouvoir voir ce qui est le plus relevant et ce qui a l'air quand même dans les études intermédiaires qui ont été faits notamment par Emmanuel Capelet et Jean-Michel Cayuela a priori l'IG-TCR reflète plus le clone lymphoblastique donc plus la LAL alors que la BCR-Abelson reflète la LAL mais surtout aussi une hématopoïèse clonale BCR-Abelson plus un petit peu comme une hématopoïèse clonale qui pourrait y avoir dans la LMC en gros si on surveille que avec le BCR-Abelson on peut avoir des patients qui ont le clone lymphoblastique complètement éteint donc qui n'ont plus de lymphoblast du tout mais qui ont gardé une hématopoïèse BCR-Abelson discrètement positive sans que la LAL soit encore là je ne sais pas si je suis très claire donc finalement ce qui vraiment permet de surveiller le clone lymphoblastique c'est l'IG-TCR ok merci alors encore deux questions la première c'est est-ce qu'on a des premiers résultats sur GraalQuest et Atrial est-ce que ça a permis d'améliorer le pronostic ou c'est encore trop tôt ? alors dans les conseils scientifiques du Graal on voit un petit peu l'état d'avancement d'inclusion de ces deux sous-études on n'a pas encore pour l'instant de résultats c'est trop tôt il n'y a pas eu de vraie analyse intermédiaire en tout cas pas à ma connaissance pour l'instant on sait que ce sont deux molécules qui ont été publiées comme le binatumumab dans la situation MRD+, qui semblent apporter un vrai gain donc on sait que ça n'a pas été mis au hasard il y a des datas pour on a normalement toutes les chances de trouver une amélioration de survie chez ces patients mais en effet ce n'est pas encore pour l'instant montré dans le Graal ok et la dernière question pour les LAL PH-like en dehors des patients qui sont entrés dans le Graal est-ce qu'on utilise d'autres ITK est-ce qu'on a des expériences avec d'autres ITK que le Glibec il y a des études c'est souvent des petites séries mais en fait finalement on peut utiliser tous les ITK puisque dès lors qu'on a un ITK compétitif du site de l'ATP ça bloque la fonction la fonction kinase d'Abelson ou d'ailleurs pas que d'Abelson de PDGF etc. donc finalement tous les ITK sur un plan très théorique tous les ITK devraient marcher sur les kinases qui sont mutés après on a quelques séries avec du dasatinib quelques séries avec de l'imatinib je ne suis pas sûre d'avoir vu des séries avec du nilotinib mais je ne pense pas qu'il y aurait de train forcément théorique à les utiliser après c'est peut-être plus des freins de mise en application parce que le tassinia c'est en deux prises par jour à 12 heures d'intervalle à distance des repas c'est plus compliqué que de prendre du dasatinib ou de l'imatinib par exemple et pour ce qui est des autres médicaments comme le ruxolitinib ou des anti-FLT3 etc. là c'est vraiment trop expérimental encore pour les recommander dans l'utilisation quotidienne ok et bien merci beaucoup c'est très clair et une discussion très intéressante et donc on va pouvoir passer à Eolia pour la deuxième présentation alors si ça marche ouais on t'entend alors attends je suis sur quel écran là tu me vois vous m'entendez ou pas oui on t'entend et alors ok je t'envoie l'invitation et pardon vu qu'il y a les deux ordinateurs c'est bon j'ai un parfait donc on voit il y a un petit décalage on va voir parce que du coup je suis à moitié entre le réseau de la PHP on va voir donc bonjour à tous merci beaucoup de ça va pour entendre ouais c'est bon donc là on va passer à la deuxième partie après avoir bien compris justement la physiopathologie de l'osémie aiguë expliquée par Marie les premières lignes de traitement qui inclut encore actuellement principalement de la chimiothérapie on va donc maintenant voir la deuxième ligne de traitement et qui sont globalement des traitements d'immunothérapie ce qui en fait c'est bon alors il faut voir que la dernière décennie ça fait vraiment 7-8 ans qu'on a vu les anticorps monoclonaux et puis les carticelles apparaître et dans la première pathologie c'est vraiment la leucémie aiguë lymphoblastique B pourquoi ? parce que les LALB expriment le CD19 et donc ça en fait un antigène cible thérapeutique très intéressante alors on va voir en fait on va surtout se focaliser sur les LALB et phi négatif parce que sinon il y a beaucoup de données et la première partie c'est sur les anticorps monoclonaux et puis on va dire aussi quelques mots bien sûr sur les carticelles que vous avez sûrement vu déjà dans vos services où vous opérez pendant de toute façon votre internat dans les anticorps monoclonaux les deux principaux qu'on utilise c'est le blinatumomab puis alors celui qu'on voit un peu moins maintenant c'est l'inotuzumab on en dira quand même quelques mots alors Eolia est-ce que tu pourrais essayer de couper ta caméra parfois ça améliore le son si tu vois pas pour ceux qui n'ont pas encore vu ce que c'est que le blinatumomab alors c'est une petite molécule donc elle a particularité en voie pour le blinatumomab oui est-ce que tu pourrais juste couper la caméra c'est le CD19 alors là c'est le caméra hop voilà là c'est bon ? c'est l'enfer c'est bon c'est bon on t'entend ok et on voit le blinatumomab a deux parties une qui va se lier sur le CD19 et une qui va se lier sur le CD3 donc le CD3 vous savez que c'est les marqueurs de lymphocytes T et donc on appelle ça un anticorps bispécifique car ça va attirer le lymphocyte T à la surface des cellules qui expriment le CD19 donc ça va être les lymphoblastes qui expriment le CD19 il y a aussi les lymphocytes B on va dire normaux et ça va créer une synapse immunologique qui va activer alors le lymphocyte T cytotoxique et qui va induire la mort de la cellule leucémique alors dans le blinatumomab on est sur l'antigène CD19 il y a bien sûr d'autres constructions pour d'autres cibles alors hop alors l'étude principale qui fait qu'on utilise ce traitement c'est l'étude TOWER qui a donc été publiée dans le New England il y a maintenant 3 ans c'est une étude de phase 3 randomisée alors c'est les patients qui avaient une leucémie aiguille infloblastique B phi négatif qui était soit réfractaire soit en rechute et donc il y avait un tirage au sort 2 sur 1 soit ils recevaient le blinat soit ils recevaient le standard of care donc on va dire les soins standards qui étaient de la chimiothérapie donc au total le taux de réponse était nettement supérieur pour le bras blinatumomab à 45% versus 30% et pour les gens en plus qui avaient une rémission complète on obtenait un taux de rémission moléculaire supérieur avec le blinat à 75% versus 48% donc non seulement on obtient plus de réponses mais des réponses aussi plus profondes quand on regarde les différents sous-groupes analyse selon l'âge selon les lignes de traitement aussi des patients c'était des patients qui étaient parfois très lourdement traités ceux qui avaient déjà été allogréffés et aussi la masse tumorale on se rend compte que dans tous les sous-groupes il y a un avantage à utiliser le blinatumomab par rapport à la chimiothérapie standard donc c'est vraiment c'était vraiment un papier princeps une vraie avancée de montrer qu'une immunothérapie faisait mieux que toutes les chimiothérapies qu'on connaissait depuis une trentaine d'années deux complications principales qu'il faut connaître on les retrouve aussi dans les carticelles le premier c'est le syndrome de relargage cytokinique et le deuxième c'est la neurotoxicité alors le syndrome de relargage cytokinique c'est lié à l'activation des lymphocytes T lorsqu'ils reconnaissent la cible donc là c'est le CD19 et donc ça libère beaucoup de cytokines pro-inflammatoires alors ça avait été dosé l'IL2 l'IL6 l'interféron gamma ça va activer d'autres cellules immunitaires comme les monocytes les macrophages les cellules dendritiques qui elles à leur tour vont aussi continuer ce rage cytokinique et donc ce syndrome de relargage cytokinique un des moyens pour le traiter c'est de mettre de l'ANTI-IL6 qui s'appelle le tocilusumab cliniquement alors ça peut être très varié il y a 4 grades et selon les manifestations cliniques du patient on va le grader voire le passer en réanimation ça peut être aussi bien une fièvre des céphalées et puis ça peut être aussi une hypotension une défaillance multiviscérale et puis des troubles aussi de la coagulation et des troubles biologiques pour la neurotoxicité alors on sait que le mécanisme est un peu moins bien connu les deux hypothèses principales c'est que la diffusion des cytokines et aussi des cellules T activées qui passent à travers la barrière hémato-encéphalique et qui sont du coup responsables de ces signes neurologiques alors qu'ils sont très variés ça peut être aussi bien des céphalées des tremblements des crises convulsives voire des encéphalopathies et à l'extrême un oedème cérébral tout ça ça se traite plutôt avec la dexamétasone et bien sûr avec aussi l'arrêt du blinatumumab alors c'est pour ça que les patients tous les jours on leur fait écrire une phrase type pour voir non plus il n'y a pas une dysgraphie qui apparaît et qui sont des signes en tout cas d'atteinte neurologique du blinat pareil il y a 4 grades de toxicité et selon les grades on les traite différemment alors là on était dans les patients qui étaient en rechute et réfractaire et après a été étudié par l'équipe allemande Gog Budget l'impact de la maladie résiduelle après 2 cycles de blinatumumab chez les patients qui avaient été traités pour une LALB en rechute et réfractaire alors ils avaient deux types parce qu'il y a toujours un problème on va dire de définition de la maladie résiduelle soit elle est indétectable soit elle est détectable mais inférieure à 10-4 et ils avaient fait on va dire un package ce qu'on observe c'est qu'effectivement les patients qui obtenaient la maladie résiduelle négative avaient une meilleure survie que les patients qui étaient certes en rémission complète mais qui n'étaient pas en maladie résiduelle négative ou inférieure à 10-4 on retrouve un peu les mêmes chiffres dans les patients qui ont répondu du point de vue cytologique il faut noter que 77% obtenaient une réponse moléculaire et ce qui était observé aussi c'est que la survie globale était plus longue quand les patients étaient par la suite allogréffés que ce non allogréffé mais ce n'était pas statistiquement significatif donc c'est juste une notion à voir mais il faudra voir si ça se confirme quand il y aura plus d'effectifs ou pas l'autre point important c'est certes le Blina fait mieux en termes de survie sans leucémie et de survie globale mais une grande question pour ces patients qui sont lourdement traités c'est de savoir l'impact sur la qualité de vie et donc l'objectif secondaire de l'étude Tower était d'évaluer la qualité de vie chez les patients donc il y a quand même 342 patients qui ont pu participer à l'étude et finalement quand on regarde tous les items la majorité était en faveur du Blinatumumab tout sauf alors l'insomnie l'impact social et les difficultés financières ce qu'on peut comprendre parce que ça n'a pas tellement de lien avec le traitement en lui-même en tout cas vous voyez quand même que les gens étaient moins nauséeux perdaient moins l'appétit moins fatigués que s'ils étaient dans le bras chimiothérapie se posent après la question chez les patients qui ont déjà été allogreffés donc comme vous a dit Marie par exemple on a un patient qui après la MRD numéro 2 est toujours positif supérieur à 10-4 il va à l'allogreffe et ce patient rechute est-ce qu'il y a intérêt à faire du Blinat ou est-ce qu'ils ne vont pas répondre finalement après deux cycles on obtient les mêmes chiffres que l'étude Princeps 45% obtiennent une rémission complète et c'est totalement comparable aux patients qui n'ont pas reçu d'allogreffe se pose aussi la question si les gens qui ont eu du sérum antilymphocytaire donc s'ils sont déplétés en lymphocytes s'ils répondaient moins bien et non il n'y avait pas d'impact au final il faut quand même observer que même si c'est une drogue qui est très intéressante on reste avec des survies des survies globales qui sont à 8,5 mois donc c'est loin d'être satisfaisant ça reste très court du point de vue pour la safety j'ai mis sûreté vu que c'est des patients souvent qui font beaucoup de complications les patients greffés et bien ils tolèrent bien le Blinatumumab il n'y a pas plus de GVH en tout cas et ceux qui avaient fait une GVH ne réactivaient pas leur GVH donc ça c'était une question importante il n'y a pas non plus de syndrome de maladie vénéoclusive ce qui est une complication généralement terrible chez les patients allogreffés donc en tout cas lorsque les patients rechutent en post-allogreffe ils tolèrent bien le Blinatumumab sans toxicité on va dire particulière en tout cas qui bloque pour le traitement mais on reste quand même avec des survies qui sont en dessous d'un an alors après la deuxième question c'est ceux qui étaient en rechute ou réfractaires par exemple le patient qui en MRD numéro 2 est toujours positif on va dire à 10-3 on va faire ce qu'on appelle un bridge pour aller à l'allogreffe et le Blinatumumab effectivement a bien sa place ici donc ils ont regardé 97 patients qui ont été traités soit par Blinat soit par chimiothérapie et ce qui a été noté c'est qu'en tout cas dans les deux cas alors ça c'est assez concordant l'allogreffe conférerait un avantage de survie dans les deux groupes par contre faire un petit peu attention parce que cette étude qui certes était publiée dans Cancer n'était pas conçue pour donc il faut prendre les critères avec prudence et puis maintenant sont les données en temps réel parce qu'on a eu toutes ces belles études publiées dans des grands journaux et voir si finalement chez les patients qu'on voit au quotidien on obtient les mêmes résultats et donc bon là c'est une étude américaine on en aura une tout à fait semblable française ils ont pris 239 patients qui ont reçu l'anticorps soit parce qu'ils étaient en rechute réfractaire donc c'était la grande majorité ou quelques-uns ce qui est en MRD positif et il faut voir aussi que les médecins associaient parfois le blinatumumab avec des chimiothérapies alors c'est pas beaucoup c'est trois patients et puis pour les LALP plus ils associaient l'anticorps avec un inhibiteur de thyrosine kinase là ce qu'on observe c'est que le taux de rémission complète était à 67% donc c'est tout à fait superposable à ce qui était vu dans l'essai clinique et on obtenait 49% de maladies résiduelles en tout cas inférieures à 10-4 et pour les LALP plus et bien les résultats aussi étaient on va dire quand même très bons les trois quarts étaient mis en rémission complète pour les effets indésirables et bien oui il y avait des syndromes de relargage cytokinique mais globalement bien géré entre maintenant il y a une on va dire il y a un palier de dose et puis aussi une prémédication qui fait que les grades supérieurs égales à 3 sont rares ainsi que la neurotoxicité et donc c'est un traitement qui en vie réelle marche bien et est bien toléré la survie alors la maladie était la survie médiane était de 32 mois pour les patients qui étaient en MRD positif donc il n'y en a pas beaucoup il n'y en a que 12 en tout cas la médiane de survie n'est pas encore atteinte et ce qui a été montré c'est que pour les LAL-Fi+, en tout cas le fait d'avoir du BLINA plus des ITK était une bien meilleure combinaison que le BLINA seul et dans cette analyse multivariée le fait d'avoir une maladie en rechute ou réfractaire d'avoir une atteinte du système nerveux central et un réarrangement de MLL étaient des facteurs indépendants de mauvais pronostics donc tout ça nous conforte bien en tout cas que le BLINA maintenant est passé dans la pratique on va dire de tous les centres en tout cas français qui font de la LAL et la particularité c'est que c'est une toute petite molécule et donc sa demi-vie est très courte et donc c'est une une perfusion en continu le patient a pendant quatre semaines une petite pompe avec lui et on va dire la majorité du traitement peut se faire en ambulatoire mais il faut bien avoir toute une coordination autour avec l'HAD là je vais dire quelques mots de l'autre anticorps monoclonal qu'on a utilisé pendant 2-3 ans puis là ça s'est ça s'est arrêté c'est l'inotuzumab alors c'est différent c'est pas un anticorps on va dire monoclonal bispécifique c'est plutôt un anticorps monoclonal cytotoxique ça cible le CD22 qu'on retrouve aussi sur une majorité des LALB et c'est couplé avec de la calicamycine qui est un agent cytotoxique et donc cet anticorps il va être internalisé dans les endosomes et dans les lysosomes où le pH est acide et quand le pH est acide ça va en fait détruire le lien entre et libérer la calicamycine qui va après détruire le blast au niveau au niveau nucléaire et pour ceux qui connaissent le MILOTARG c'est exactement le même mécanisme sauf que c'est le CD33 comme cible là aussi une grande une grande étude ça s'appelait INNOVATE exactement sur le même le même design que TOWER donc des patients randomisés qui étaient en rechute et réfractaire soit ils recevaient l'inotuzumab soit une chimiothérapie intensive et ce qui était montré c'est qu'il y avait une survie améliorée dans le bras inotuzumab par rapport à la chimiothérapie donc c'était statistiquement significatif vous voyez quand même qu'on reste sur des survies à quelques mois donc c'est pas non plus c'est pas encore le traitement magique là ce qu'on regardait donc la survie médiane c'est 7,7 mois 6,2 mois donc bon c'était pas extraordinaire et puis quand il y avait un sous-groupe en regardant ceux qui avaient obtenu la rémission complète et qui pouvaient être allogryffés là effectivement il y avait un bénéfice sur la survie par contre c'est un médicament qui a comme complication d'être hépatotoxique et chez ces patients qui sont souvent qui ont déjà été lourdement traités voire allogréffées il y avait un taux de maladies vénéoclusives très important 14% versus 2% et donc ce médicament qu'on a eu à disposition pendant 2-3 ans a eu l'AMM mais avec une ASMR 4 donc service médical rendu qui n'était pas bon et donc il n'est pas remboursé donc en pratique clinique dans les services il est très peu utilisé car il coûte cher il est pris sur le budget de l'hôpital enfin du service probablement qu'il a encore du futur parce qu'il est très intéressant mais il faut revoir aussi les doses donc un peu la même histoire que son cousin le milotargue et là on va passer derrière la grande on va dire quand même une des révolutions de l'hématologie en tout cas des 5 dernières années c'est les carticelles que vous avez sûrement entendu parler donc c'est des lymphocytes T qui ont un récepteur antigénique chimérique donc c'est de la thérapie cellulaire et aussi du génie génétique en même temps là je vous la mets alors ça fait très américain mais c'est quand même une jolie histoire c'est cette petite fille qui à l'âge de 7 ans a été la patiente numéro 1 du protocole de phase 1 donc une ALB multiréfractaire et effectivement en prenant ses propres lymphocytes T en les modifiant donc à tous les congrès des mato on voit régulièrement ce qu'elle devient elle a aussi un site et maintenant elle a 8 ans post-talogreffe donc elle a 15 ans et elle est toujours en rémission complète donc peut-être guérie et là dans même les journaux grand public il y avait cette histoire et les histoires des carticelles qui ont été beaucoup développées donc là on voit en fait c'est un lymphocytes T qui est en train de détruire un lymphoblast B avec un microscope électronique alors bien sûr ça fait surtout des grands papiers dans des revues prestigieuses comme Science le principe c'est la création sur le lymphocytes T la mise en place sur le lymphocytes T d'un récepteur qui a en gros trois domaines une région charnière une région transmembranaire et un domaine de co-stimulation et vous voyez que c'est quand même beaucoup plus simple on va dire pour actionner un lymphocytes T avec ce type de récepteur que dans la vraie vie où pour rappel un lymphocytes T il s'active quand on lui montre un peptide qui est montré avec l'expression d'une molécule de CMH donc il faut une interaction après il faut un signal de co-stimulation et puis après il y a la prolifération par les cytokines donc en fait ce récepteur chimérique remplace à peu près toute cette machinerie qu'on a normalement il y a eu plusieurs générations de carticelles surtout en rapport avec le domaine de co-stimulation alors comment ça se fabrique le patient là on prend les lymphocytes du patient il a donc une cytaphérèse les lymphocytes T sont triés puis ils sont stimulés alors là en fait en pratique pour en tout cas pour la France ils sont envoyés dans les laboratoires privés parce qu'en France il faut qu'il y ait qu'une équipe qui les fabrique mais c'est pas au stade au stade pour le patient ils sont stimulés il y a une transfection du récepteur chimérique puis il y a une expansion et enfin après ils sont réinjectés au patient avant la réinjection du patient il faut absolument réaliser une lymphodéplétion donc le plus souvent c'est flux d'arabine et endoxant alors le patient n'a plus de lymphocytes et du coup quand on lui réinjecte ces carticelles donc ces propres lymphocytes mais qui ont été modifiés il va y avoir une expansion c'est ce qu'on veut observer qui va être dirigé contre les lymphoblasts lorsqu'on voit c'était une étude sur 103 patients il y a un pic en tout cas pour la cinétique des carticelles un pic entre 10 et 14 jours les patients qui étaient répondeurs s'étaient corrélés avec la concentration détectée de carticelles il y en a qui ont été mesurés même très longtemps après l'infusion ça a été détecté aussi dans la moelle osseuse alors on s'en doute un peu mais aussi dans le LCR et aussi l'expansion de ces carticelles était corrélée au risque de syndrome de relargage cytokinique et aussi au niveau de la charge tumorale parce que vu qu'il y a plus d'antigènes il y a aussi plus d'expansion voilà ce qu'on a vu globalement ça c'est les grands principes des carticelles vous verrez après tranquillement et voici les grands les trois produits qui ont été testés qui sont tous les trois dirigés contre le CD19 alors ça a été testé soit dans les lymphomes B ou soit dans les LAL et nous il y a deux études l'étude principale qui nous intéresse c'est l'étude Eliana alors comme vous voyez là on est en pédiatrie et les AJA quand on dit 3 à 23 ans 88 patients donc des patients très lourdement traités plus de trois lignes de chimiothérapie en médiane donc il y en a qui ont plus que ça et après l'infusion de ces traitements l'infusion de leurs propres cellules on obtient 83% de rémission complète avec l'obtention de maladies résiduelles donc c'est des résultats qui sont extraordinaires et actuellement ce qui est approuvé donc ces cellules-là les CTL 019 pour la LALB chez les patients qui ont 25 ans ou moins s'ils sont réfractaires primaires s'ils sont réfractaires où on rechute après au moins deux lignes de traitement ou après une allogreffe de cellules sous-chématopoïétiques comme vous le voyez ça ne concerne pas tellement les adultes en tout cas pour l'AMM ce qui se passe en pratique c'est qu'on a la TU la TU de cohorte qui peut aller chez les adultes et donc on peut la demander s'ils remplissent tous les critères alors du coup est-ce que maintenant on va pouvoir accéder aux carticelles comme ça ça reste délicat pourquoi ? parce que c'est très cher c'est 400 000 euros l'infusion donc il y a un vrai problème d'accessibilité du traitement là actuellement en France ça a été discuté mais je pense bien qu'il y a beaucoup de pays qui y a beaucoup de patients qui ne peuvent pas y accéder et ça montre aussi que les carticelles c'est assez extraordinaire mais ça reste réservé à quelques pays là c'est les essais cliniques réalisés dans le monde sur les carticelles le premier c'est vraiment la Chine qui eux fabriquent eux-mêmes leurs carticelles ils traitent même en première ligne et puis sinon c'est l'Europe et bien sûr les Etats-Unis là c'est l'étude chinoise une grande étude chinoise qui avait été rapportée chez des patients qui étaient traités lourdement mais qui avaient des facteurs de mauvais pronostics ce qui n'est pas ce qu'on voit toujours dans les essais cliniques généralement les patients qui étaient avec atteinte du système nerveux central ou des localisations extra-médulaires n'étaient pas inclus dans les essais alors c'est une vraie question et là alors quand on voit c'est un petit peu décalé globalement c'est quand même la plupart des enfants mais bon il y a 39% qui est entre 15 et 65 ans donc c'est pas les mêmes que les patients qui sont dans l'étude Eliana ils ont aussi comme vous voyez des atteintes du système nerveux central des mutations de TP53 donc et des atteintes aussi extra-médulaires donc ça ressemble plus aux patients qu'on voit régulièrement et ce qu'ils obtiennent ils obtiennent vraiment de bons résultats on est avec des survies à plus de 60% à un an et ce qu'il faut savoir c'est quand ils font leur analyse multivariée un des facteurs pronostiques pour leur étude c'est d'aller après à la greffe donc les équipes en Chine font généralement l'écarticelle puis embrayent sur la logreffe ce qui n'est pas du tout le standard établi ça dépend des équipes aux Etats-Unis il y a une équipe qui va plutôt faire que les quarts et puis le Fred Hutchinson qui fait les deux quarts plus à la greffe et vous voyez aussi la survie de façon sans progression est généralement très proche de la survie globale dans les leucémies aigus alors la question c'est quand on a un patient qui rechute quelle est la meilleure approche est-ce que c'est les anticorps monoclonaux ou les carticelles en fait ce n'est pas tout à fait la bonne question parce qu'actuellement on n'a pas accès aux drogues au niveau des mêmes indications ce n'est pas si évident que ça d'avoir accès aux carticelles et puis on a aussi des études en cours qui font dans les groupes coopérateurs où les patients sont inclus et donc il faut bien sûr se suivre au protocole alors toutes ces drogues surtout le Blina Tumomab et bien l'Inotuzomab et ont été testées toujours en deuxième ou troisième ligne c'est le développement d'un médicament mais on se doute bien qu'un anticorps tout seul va faire beaucoup mieux quand il va être combiné et quand il va être utilisé en première ligne donc c'est vrai que le prochain Graal en tout cas incorporera le Blina en première ligne il y a déjà d'autres équipes qui le font ça c'est l'équipe de Cantargian donc c'est d'Ir Anderson ça fait longtemps qu'ils utilisent ces anticorps alors pour vous montrer quand même les résultats qu'ils ont c'est des patients sacrément âgés la médiane c'est 68 ans jusqu'à 81 ans ils font des des chimiothérapies on va dire allégées avec de l'inotuzumab à petite dose et parfois avec du Blinatumumab ils obtiennent quand même des survies à 54% à 3 ans donc ça ne ressemble pas du tout aux survies auxquelles on a l'habitude chez ce genre de patients donc au total maintenant le Blinatumumab et les carticels ça fait partie du traitement des rechutes des LALB pour l'inotuzumab on le verra peut-être vous le verrez sûrement réapparaître au cours de votre formation avec avec on va dire d'autres posologies et dans des essais cliniques ce qui est rassurant c'est que maintenant qu'on l'utilise en vie on va dire en vie réelle on obtient les mêmes résultats que les essais cliniques et ce qui va surtout arriver dans les prochaines années c'est que ces drogues là vont être testées en première ligne et ce qui va aussi on l'espère et on en est quasiment certains diminuer le risque de rechute donc voilà je vous remercie pour votre attention et puis merci à l'AIH d'organiser tout ça et bien merci beaucoup Eolia c'était très intéressant et on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à développer et à tester alors il y a quelques questions la première chose c'est est-ce qu'il existe des données en rechute de l'association Blinathumab et Chimiothérapie alors pas beaucoup parce que dans l'étude un petit peu plus importante où il y avait une centaine de 260 patients inclus en fait qu'il y en avait moins de 5 qui avaient l'associé alors pardon en rechute si si il y a bien la même équipe qui fait aussi hyper-CVD qui associe Inotumab ou Blinathumab et qui donne aussi de bons résultats en rechute tout à fait et c'est toujours la même équipe en fait ok d'accord alors après il y avait la question aussi je pensais un peu mettre les pieds dans le plat dans les carticelles mais est-ce qu'on a une ordre d'idée du nombre de patients qui ont été screenés pour les carticelles et qui l'ont réellement reçu parce que souvent les flowcharts de ces essais ne parlent que de patients éligibles etc on a quand même l'impression qu'il y a des patients qui sont perdus en route franchement c'est sûr qu'il y a des patients perdus en route mais moi là je n'ai pas les chiffres en tête donc je ne préfère pas vous dire de bêtises par contre c'est des choses que je peux rechercher et transmettre après mais c'est sûr qu'on a tous des patients qu'on a inscrits voire à qui on a commencé la citaphérèse et qu'on n'a pas pu réinjecter c'est là où il y a un petit peu la place pour les carticelles halogéniques ça sera pour un autre chapitre ouais c'est un autre domaine et c'est aussi intéressant et du coup ça ça peut être aussi un débat entre vous deux sur la place de l'allografe post-carticelle moi à Saint-Louis on est plutôt ils sont plutôt contre ils sont plutôt de l'idée de regarder de suivre la MRD voir si la MRD reste positive si il y a d'autres arguments la perte de la place IB qui aurait entré vers une allografe est-ce qu'à Lyon et à Saint-Antoine il y a des décisions différentes est-ce que vous allografez tous les patients qui ont reçu des carticelles alors juste pour nous vu que Saint-Antoine on fait surtout des adultes je pense qu'on a beaucoup moins de corps de moins de 25 ans donc on ne peut pas dire qu'il y a une définition vraiment pour aller directement sur l'allografe il faut quand même voir qu'on n'a pas cette réponse donc il y a des partisans de suivre effectivement le taux de gamma globuline qui est relié au risque de rechute si les patients perdent leur hypogamma mais je pense qu'on n'a clairement pas la réponse donc sur les patients qu'on a fait il y en a qui sont restés longtemps en aplasie et donc effectivement on est allé à l'allografe et d'autres on n'est pas allé à l'allografe effectivement mais en tout cas il n'y a pas de consensus Ok Pareil pour nous pas de consensus et c'est vrai qu'on a traité que deux patients qui avaient moins de 25 ans avec des quarts donc on n'a pas une grosse expérience et en fait ces deux patients-là avaient déjà été allograffés une première fois donc ça se posait voilà et c'est vrai comme toi et Olia on a eu un cas de cytopénie chez un des deux patients très prolongés à précarre trois mois d'aplasie quatre mois d'aplasie on a dû le regreffer du coup en rescue mais plus pour lui donner des cellules que pour l'effet allogénique et en fait malheureusement ce patient est décédé d'une encéphalopathie à la flûte d'arabine mais parce que c'est vrai qu'on a cumulé les doses de flûte d'arabine entre l'infodéplétion précarre et allogreffe post-car toutes ces toxicités cumulées voilà Ok maintenant c'est intéressant je pense que ça on pourra y répondre dans quelques années il y a quelqu'un qui posait la question sur la citapherèse pré-carticelle est-ce qu'il y a des procédures est-ce que le patient doit avoir un nombre de lymphocytes circulant suffisant etc est-ce qu'il y a des choses qui peuvent limiter la réalisation de ces citapherès alors le professeur Chabanon de Marseille dit qu'en tout cas on peut très bien faire une citapherèse pour les carticelles avec un seuil de 100 lymphocytes par millimètre cube donc les labos demandent un peu plus mais en tout cas techniquement c'est ce que voilà c'est ce que monsieur Chabanon dit donc c'est quand même une sommité sur ce domaine ça marche merci et alors dernière question et ça reprend un peu le premier topo c'est pour le BCR le BCR Abelson-like la question c'est de savoir quelle technique on utilise pour les détecter et où ça peut être fait est-ce que c'est disponible dans tout laboratoire de biologie ou c'est centralisé quelque part pour moi c'est fait en NGS mais Marie tu me corriges si c'est pas ça il y a plusieurs labos qui les font globalement c'est quand même Emmanuel Clapias lui qui les fait mais il y a aussi des laboratoires pédiatriques qui le font comme trousseau effectivement il y a une c'est pas tout à fait homogène c'est aussi le problème un petit peu de la définition de la L-phi-like donc voilà Marie peut-être tu as d'autres données là-dessus non 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 je dirais comme toi a priori c'est du NGS et globalement en fait ils ont un algorithme au laboratoire ou diagnostic une LALB ensuite ils recherchent un réarrangement PCR à Belson un réarrangement MLL un réarrangement ETV6 running swan qui sont mutuellement exclusifs quand même avec une philic ensuite ils recherchent une délétion d'IKZDF1 si elle est obtenue cette délétion intragénique d'IKZDF1 elle peut orienter vers une philic donc ça met la poise à l'oreille ensuite c'est corrélé à comment évolue le patient aussi au terme de l'induction et souvent c'est des diagnostics souvent un peu rétrospectifs sur la fin de l'induction on commence à avoir les premiers résultats et comme tu dis Olia c'est une technique un peu hétérogène parce que du coup ils recherchent des mutations de JAK2 avec une certaine technique ils peuvent faire des puces d'hybridation génomique j'ai un peu sous les yeux leurs différents temps de biologie moléculaire qui sont assez variés voilà c'est plutôt Emmanuel Clapier qui fait ça effectivement à Saint-Louis ok merci beaucoup pour ces deux topos et la réponse aux questions merci à vous pour toute cette organisation c'est vraiment vraiment très stimulant et puis alors on aura plein d'autres choses à discuter les LALT alors c'est toujours incroyable c'est à chaque fois qu'on fait un topo il y a toujours d'autres topos qui sortent et ça ça montre je pense tout le champ de l'hématologie et l'envie de transmettre des connaissances je suis totalement d'accord il faut forcément des choix et il y a aussi d'autres intérêts c'est vrai que l'hématologie est très vaste tout à fait et alors pour finir je tenais à remercier les partenaires de l'AIH qui permettent de réaliser ces webinaires qui sont affichés ici vous rappelez le livret de l'AIH qui va être disponible dans tous les services on va les envoyer et si vous ne les avez pas reçus il y aura un mail qui va être diffusé pour les recevoir chez vous et alors dernière petite chose il y a alors je ne sais pas si vous êtes au courant mais il y a des cours nationaux qui sont organisés et dont les topos sont mis sur CIDES et alors je voulais vous poser la question parce que il y a la référente CIDES qui est revenue nous voir il n'y a pas longtemps vous me demandez si vous regardez ces cours petit fondage rapide est-ce que vous avez déjà ouvert CIDES pour regarder les cours de DOS oui plusieurs fois durant la dernière année oui une fois jamais où je n'ai même pas accès à ces cours c'est important parce qu'il y a une série de près de 70 cours qui sont disponibles là-dessus en partie des cours de DOS qui ont lieu un vendredi par mois au cours de l'année mais il y a aussi d'autres cours qui ont été faits et on va refaire un peu de publicité vous donner accès à tout ça si vous n'avez jamais regardé je laisse encore 30 secondes le temps vous y répondiez et on pourra transmettre ça à Aurore Perrault qui s'occupe de ça et on voit que la majorité d'entre vous n'ont jamais regardé ces cours c'est ce que je pensais dans plus de 80% des cas donc on va un peu restimuler les gens pour montrer un peu comment ça marche parce que c'est pareil j'ai essayé de regarder j'ai pas réussi à trouver les cours ok et bien je vous remercie je vous remercie encore les deux oratrices d'avoir fait deux magnifiques topos et je vous dis à bientôt le prochain webinaire c'est le 4 novembre sur la médecine interne et l'hématologie je vous souhaite une bonne soirée bonne soirée merci au revoir à tous au revoir